Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ce n'est pas une actualité comme d'habitude où on va regarder tous les articles qui sont sortis mais plutôt cibler une seule actualité qui fait énormément de débat. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Ferminio du côté du FC Barcelone, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que le joueur est l'ombre de lui-même depuis maintenant plusieurs saisons et ça ne sert à rien. Et ça serait une catastrophe si Ferminio venait à être échangé contre Depay. On va voir ça ensemble durant cette vidéo car je vois beaucoup de monde allumer Ferminio Ouais, ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Ou vice-versa, on va en parler tranquillement durant cette vidéo. Je vous invite à vous installer et lâcher le petit abonnement pour soutenir. Sans plus attendre, on commence directement cette vidéo. Alors depuis maintenant des heures, l'information qui inonde Twitter, c'est tout simplement Ferminio de Liverpool au FC Barcelone et ce, dès janvier. Je vous lis le communiqué, le FC Barcelone et Liverpool seraient intéressés par un échange Memphis Depay, Roberto Ferminio pour janvier. Et comme vous vous en doutez, ce communiqué a fait énormément parler. Je vois des gens dire qu'il est finito. Alors moi, je suis d'accord pour dire que c'est un peu l'ombre de lui-même, que c'est un peu un joueur qui est plus en déclin qu'à côté de Sam Prime, ce n'est plus le Ferminio qu'on a connu en 2018, 2019, tout ça. Je suis d'accord avec ça. Mais je trouve quand même certains d'entre vous très très sévères, franchement très très sévères. Moi, ce que je vais dire, mon avis sur ce sujet, peut-être que je vais me mettre des gens à dos. Mais oui, c'est clair. Mais c'est mon avis, les gars. C'est comme ça. Je ne peux pas le changer. C'est mon avis. Moi, que ça plaise ou non, Ferminio au Barça, ça pourrait matcher. Franchement, ça pourrait matcher. Je m'explique. Déjà, de 1, pour trouver un petit argument, c'est que Memphis Depay, la saison prochaine, il est libre. Voilà. Déjà, pour commencer, on commence avec ça. Memphis Depay n'a pas encore prolongé avec le FC Barcelone. Il avait signé pour 2 saisons. La saison prochaine, il est libre. Là, on nous parle d'un échange dès janvier. Ferminio pourrait être une doublure à Lewandowski. Ferminio est très technique. Ferminio est très bon dans les petits espaces dû à sa technique, sans jouer en une touche de balle, etc. Il n'a pas de souci avec ça. Ce n'est pas non plus un mauvais finisseur Ferminio. Donc, en doublure de Lewandowski, ça peut être une bonne pioche. Et pour ceux qui disent que oui, c'est l'ombre de lui-même, un peu comme moi. Moi, je dis que c'est l'ombre de lui-même, mais je veux lui laisser une chance. En fait, voilà. Je veux lui laisser une chance quand même, surtout en voyant qu'un même fils Depay, qui est bon aussi, on ne va pas cracher dessus. Il nous a énormément aidé le petit Depay. Mais surtout en voyant que son contrat se termine dès la saison prochaine, il pourrait partir libre. On gagnerait rien du tout. sur Aubameyang il y a maintenant des mois. Non, maintenant, il s'agirait d'assumer vos propos et de ressortir en me disant qu'Aubameyang n'a pas été un bon choix pour le FC Barcelone. Parce que ma parole, ma vidéo, elle est encore disponible. Quand je donnais mon avis sur Aubameyang qui arriverait d'Arsenal, c'était la même chose. C'était exactement le même scénario. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Aubameyang ? Mais ça y est, il est finito. Ce n'est plus Dortmund. Ce n'est plus si Aubameyang. Moi, j'étais là dans mon coin, dans mes vidéos, à dire, les gars, le joueur, il peut être poussé par un nouveau challenge. Il peut revivre. C'est un nouveau club pour lui. C'est une nouvelle ville. C'est des nouveaux collègues qu'il aura pour travailler sur un terrain de foot. Donc, il peut être repoussé, reboosté. Il aura un nouveau coach. Moi, pour moi, il peut repartir de plus belle. C'est un joueur qui a déjà prouvé qu'il avait du talent. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le retrouve pas. Il y a des choses qui font que des fois, quand tu restes trop dans une relation toxique, tu cours à ta perte. Il est trop resté peut-être avec Liverpool. À un moment, le coach ne lui faisait pas tant confiance que ça. Il a enchaîné ensuite quelques blessures par-ci, par-là. Donc, tout ça a joué dans son moral, etc. Alors que là, s'il arrivait du côté du FC Barcelone, ça pourrait faire l'effet inverse. Reboosté par un challenge, prenant l'exemple de Coutinho. Coutinho avec nous au Barça. Il a le moral dans les chaussettes. Il n'y arrive pas blessure sur blessure. Même quand il joue, il n'était pas au top. On le prête au Bayern, il vient et nous claque un doublé. On le prête la balle en Angleterre. Il va, il se régale, passe des cibles, but, lucarne. Pourquoi ? Bonne question. Je pense que cet avis que j'ai sur Ferminio ne va pas être partagé par énormément de gens. Mais j'ai déjà connu ça sur le dossier Aubameyang. Tout le monde l'incendiait. On était quelques-uns à dire oui, ça peut être une bonne pioche, oui, ça, oui, ça. Finalement, il m'a donné raison. Je reste sur les mêmes positions pour moi pour Ferminio. Je connais son talent. Pourtant, pour ceux qui s'en souviennent, quand ça parlait un peu de Lewandowski, apparemment, Lewandowski a failli échouer. On était un peu la presse qui en abusait en disant que ça allait être impossible à le ramener. Ça avait sorti le nom de Ferminio. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Je ne suis pas forcément pour. Parce que je préférais Lewandowski qui est plus un tueur devant les caches, qui est plus un pur numéro 9, un point d'appui. Je voulais plus Lewandowski que Ferminio. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune comparaison. J'étais catégorique sur ça. C'était Lewandowski et non pas Ferminio. Seulement, maintenant, on voit que ça propose un joueur qui va être libre. Donc, tant qu'à être libre, autant récupérer un joueur dans la transaction et ce, avant la fin du contrat du joueur. Parce que si on attend l'été prochain de ne pas être libre, on ne récupère aucun joueur, on ne récupère aucun argent à part son salaire qu'on économisera. À part ça, on ne récupérera rien du tout. Donc, autant dans la transaction, tu récupères un joueur, il a quoi Ferminio ? 29, 30 ans ? Bon, ça fait un peu grand mais il a encore de belles années. Si jamais il arrive à se retrouver un peu de niveau, je n'en doute pas qu'il aura encore de belles années devant lui car à 30 ans, on peut jouer jusqu'à 34, on a l'habitude de ce genre de discours mais seulement, voilà, c'est pour vous dire n'incendiez pas énormément un joueur avant d'avoir vu forcément le résultat et prenez tous les arguments en compte. Franchement, prenez tous les arguments en compte. Le talent du joueur, pourquoi du côté de Liverpool, son moral est détruit ? Ce n'est plus le Ferminio qu'on a connu. Sa façon de jouer matcherait bien avec le FC Barcelone. Comme vous le savez, les attaquants techniques en général, c'est ce qu'il faut au FC Barcelone. Un attaquant capable de jouer dos au but, un attaquant capable de combiner dans les petits espaces et se retrouver à la finition de l'action. Et ça, Ferminio, il sait le faire. Donc, en prenant un peu tous ces arguments que je vous ai dit, pour moi, je trouve que l'acharnement est disproportionné. On peut dire que c'est l'homme de lui-même, on peut dire que ce n'est plus le Ferminio 2018-2019, tout ça. Ça, on peut le dire parce que c'est la vérité. C'est exactement la vérité. Mais il faut essayer de voir un peu les arguments qu'il y a derrière tout ça et ne pas s'arrêter au fait que juste il est nul de lui-même. Du coup, on ne veut pas. Moi, si Xavi le veut, j'aurai confiance en Xavi. J'espère que Ferminio, si jamais ça se fait, parce que ce n'est pas encore sûr, mais si jamais ça se fait, j'espère qu'il viendra avec de bonnes intentions, avec une envie extrême de vouloir se relancer et être une doublure de Lewandowski et quand il aura du temps de jeu car les matchs vont s'enchaîner, la saison va être très longue, on le voit déjà avec les blessures qu'on a. Avoir une doublure de Lewandowski qui est très technique, qui sait jouer dos au but, tout ça, ça peut clairement faire plaisir au FC Barcelone. Si Xavi le veut, j'aurai une totale confiance à voir comment ce dossier progresse de votre côté. Dites-moi vous, pourquoi vous ne voulez pas de Ferminio ou bien le contraire, un peu comme moi, pourquoi cet échange, vous le trouverez assez sympathique et que vous voulez voir Ferminio au FC Barcelone. Mais attention, en donnant des arguments les gars, parce que moi, quand même, je me suis creusé pour vous donner l'argument de Depay sans contrat. Il va se finir, il va être libre. Je vous ai donné l'argument de Aubameyang aussi qui est arrivé, qui était beaucoup critiqué, énormément incendié par les Blaugrana. Au final, il y en a énormément quand ils prenaient leurs vestes, tu essayes de retrouver ceux qui te disaient qu'Obameyang, c'était une fraude, que ça ne servait à rien, qu'il allait flopper au Barça, il n'y a plus personne. Women. Ah, ça, c'est sûr, ça. Il n'y a personne qui va venir te dire oui, moi, j'avais dit qu'il allait être nul. Personne ne va te dire ça. Là, c'est tout le monde merci Aubameyang, merci ici, il fallait le garder, il fallait ici. Mais au début, moi, je voyais beaucoup de monde l'incendier. Je ne dis pas que c'est tout le monde, bien évidemment, mais je voyais énormément de monde l'incendier et je vois la même chose avec Fermino. Moi, j'attends de voir, je vous ai donné des arguments. J'attends de votre côté qu'on débatte aussi dans le respect. Donnez-moi vos arguments. Pourquoi vous n'en voulez plus ? Il y aura sûrement l'argument de l'âge, peut-être. Je m'avance déjà, il y aura l'argument de l'âge. Les gars, 30 ans, ce n'est pas vieux, s'il vous plaît. 30 ans, ce n'est pas vieux, les gars, vraiment. On est en dépression, nous, à cause de Jordi Alba, maintenant, tu as 70% des Blaugrana qui ne veulent que des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu leur parles de quelqu'un de talentueux qui a 29 ans, 30 ans, 31 ans, ils vont te dire « Oh non, c'est trop grand. Non, non, c'est trop vieux. Non, on ne va pas le récupérer à la maison de retraite. » Non, tranquille, 31 ans, il a encore des 16 ans. 31 ans, il peut jouer 3, 4 ans au top niveau. Même plus, si jamais sa condition de vie lui permet que le gars, il est acharné, il travaille sérieusement, etc. Même plus, il peut jouer. Donc, tranquille, les gars, pour moi, là, c'est un élément qui ne tiendra pas. Je préfère vous le dire, c'est un argument que je détruis déjà dans la vidéo. Ça ne tiendra pas. 30 ans, si tu te gères, tu as encore de belles années devant toi. Allez, fini de bavarder, les gars, la vidéo prend fin. Merci à toi, je te l'ai suivi jusqu'ici. N'hésite pas à participer avec nous dans les commentaires au fameux débat. Menefils Depay, fermez-nous, vous signez ou pas. Et s'il vous plaît, prenez en compte que Depay, il pourrait se retrouver libre la saison prochaine parce que c'est un élément clé. Franchement, parce qu'il a un contrat à 4-5 ans. Mais là, prenez en compte que Depay peut se retrouver libre. Donc, entre le garder 6-7 mois et qu'il part libre. J'espère que vous avez suivi cette vidéo attentivement pour prendre point par point ce que je dis. On se retrouve pour une vidéo actualité FC Barcelone ou une autre vidéo ciblée comme ça sur une seule information où on en débat un peu. Vous savez que j'aime énormément ça. Encore une fois, un énorme merci à tous. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, les phénomènes.